... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. La troupe de théâtre Louskoumédien de Borèche-sur-Seine est heureuse de vous présenter son 21e spectacle. Cette année, c'est une pièce culte. Le Père Noël est une ordure qui a été retenue par l'ensemble de la troupe. Je pense que ce n'est peut-être pas la peine de vous la présenter. Comme cela, vous pourrez vous rendre compte par vous-même que nous avons respecté le texte dans son intégralité. Gros mots, grossièreté, etc., etc., rien n'a été enlevé. Et oui, effectivement, nous pouvons nous rendre compte qu'en 2013, ce Père Noël-là est toujours une ordure et qu'il y a toujours des désespérés. En qualité de président, je suis toujours enthousiaste au moment de monter sur scène avec mes amis comédiens. Je vous souhaite une agréable soirée et n'oubliez pas de rallumer vos portables après le spectacle. La ville est un animal monstrueux qui dévore sans pitié les faibles. Il est prouvé statistiquement qu'il y a deux fois plus de suicides chez les désespérés que chez les autres. C'est pour cela qu'une poignée d'hommes et de femmes bénévoles ont créé des tresses habituelles pour briser ce mur de silence. Pour vous qui êtes désespérés, il y a toujours quelqu'un pour vous écouter et vous répondre. C'est très simple. Composez sur votre cadre le mot Gursigso ou 44, 87, 74, 90 et même le soir de Noël. Nous saurons trouver les mots pour vous réconforter. Allo ? Allo ? Je ne vous entends pas. Allo ? Détresse-amitié ? Allo ? Je ne vous entends pas. Je suis au bout du rouleau. Qu'est-ce que je dois faire ? Écoutez, je ne vous entends pas. Appuyez sur le bouton. Appuyez sur le bouton. Je ne vous entends pas. Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Thérèse, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis affreusement en retard. Mais les enfants m'ont retenu. Ça ne fait rien. Cela a duré plus longtemps que prévu. Il n'y a pas eu moyen de s'en sortir. Écoutez, ça ne fait rien, Pierre. Je vais attendre. Oui, mais bon, il a fallu que je porte un colis à un couple de vieux et puis je n'ai pas trouvé de taxi pour revenir. Et Pierre, vous avez encore fait une bêtise ? Votre beau manteau, comment avez-vous fait ? Je sais, Thérèse, mais c'est Noël et je l'ai partagé avec un malheureux. Mais je n'ai pas besoin d'un manteau entier, Thérèse. C'est réversible. Alors, un coup à droite, un coup à gauche. Excusez-moi. J'ai donné la moitié où il y avait mon portefeuille. Il va me le rapporter, non ? Vous pensez qu'il faut que j'aille faire une déclaration de vol au commissariat ? Oh oui, Pierre, c'est plus sûr. Déjà qu'il m'a rappelé ma montre au passage. Vous voulez que je vous remplace, Thérèse ? Oh, mais écoutez, je ne dis pas non. Ça va me permettre de m'asseoir un instant. Bien, bien, bien. Pas trop d'appels, Thérèse ? Non, c'est calme, non ? Non. La routine, hein ? Oui. Non, rien de grave. Depuis six heures, on a eu un appel. Ah oui, tout de même. C'est cela, oui, c'est cela, oui. Le téléphone est raccroché. C'est cela, oui. Dites donc, un seul appel depuis six heures pour un soir de Noël, c'est quand même très calme, hein, Thérèse ? Notez dans un sens tant mieux, hein ? C'est cela, oui, c'est cela. Tant mieux pour eux, oui, parce que pendant ce temps, pour nous, c'est très calme, hein, Thérèse ? Écoutez, Thérèse, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais moi, ça me fiche le bourdon quand il n'y a personne de déprimé. Dites, Pierre, Pierre, les cadeaux, on se les ferait maintenant ou on attendrait minuit ? Oui, mais vous avez peut-être raison, maintenant que c'est calme, finalement, à minuit, c'est toujours le coup de feu. J'avais oublié de vous dire, j'ai pratiquement terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta, ça m'aillait. En plus, j'étais en train de le faire. Je trouve ça complètement ridicule, hein. C'est tout la croix rouge, ça. Ils me demandent de faire des gants à trois doigts. Vous ne croyez pas que j'aurais pu vite fait de faire des moufles, hein ? Il n'y a que le pouce, alors ça va à tout le monde, non ? Écoutez, Thérèse, si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes et hop ! Hohohohohohohohoho. Écoutez, franchement, je vous dirais que je préfère faire la permanence avec vous qu'avec M. Musquin. Il est gentil, si vous voulez, mais il manque un petit peu de fantaisie. C'est cela, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, il est gentil. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, Dith Pierre, les cadeaux, on se les fait maintenant ou on attend minuit ? Maintenant que c'est calme, allons-y. Voilà, allons-y. Voilà, voilà. Joyeux Noël, Pierre. Oh, merci. Merci, Thérèse. Écoutez, j'espère que c'est bien ce que vous vouliez. Oh, Thérèse, merci beaucoup. Écoutez, c'est difficile de vous faire plaisir. Vous avez tout. Oh, mais Thérèse, mais rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est formidable. Regardez d'abord. Oh, mais Thérèse, mais de l'extérieur, c'est déjà magnifique. Oh. Oh. Oh, oh. Eh bien, dis donc, une serpillière. Eh bien, écoutez, Thérèse, c'est formidable, c'est superbe. Quelle idée. C'est un gilet, Pierre. C'est un gilet. Ah oui, pardon, oui. Il y a des trous plus grands pour les bras, oui, bien sûr. C'est superbe, je suis ravi, Thérèse. C'est superbe. Alors, vous voyez, j'avais d'abord pensé à un joli camaïeu de bleu-marie, comme je sais que vous aimez bien, et puis je me suis dit, dans ces temps-là, ça changera. Mais vous avez tout à fait raison, Thérèse. D'ailleurs, regardez comme le gris et le bordeaux, ça met tout de suite une touche de gaieté. Je suis ravi, je suis ravi, Thérèse. C'est très distingué, c'est très distingué. Je suis ravi, je suis ravi, Thérèse. J'ai toutes sortes de gilets, mais comme ça, jamais. Vous savez, vous savez... Je suis ravi, je suis ravi, Thérèse. Mais vous savez, c'est une chose qui n'est pas courante et que vous ne verrez pas sur tout le monde. Ah, mais j'espère bien. Et puis, je me suis toujours dit qu'il me manquait quelque chose à enfiler à la va-vite pour descendre les poubelles. Je suis ravi, je suis ravi, Thérèse. Mais écoutez, moi, je suis contente que ça vous plaise. Et parce que, vous savez, je l'ai fait de tête. Je l'ai fait de tête. D'ailleurs, je me demande s'il ne serait pas un petit peu court. Sur la gauche, un petit peu, peut-être. Remarquez, ça se rattrape au lavage. En tirant dessus, on y verra du feu. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, Thérèse. Écoutez, Thérèse, vous m'excuserez, pour l'instant, je ne veux peut-être pas le boutonner parce que je risquerais de mettre mardi avec mercredi, n'est-ce pas ? Écoutez, Pierre, c'est le modèle qui veut ça. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'est amusant, Thérèse. Parce que moi aussi, mon cadeau, je l'ai fait de tête. Écoutez, ça, je m'en doutais. C'est une toile que j'ai peinte pour vous. Mais alors là, il se prouverait que vous soyez surprise. Alors, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt la recherche créative, le délire de l'homme, s'il vous plaît. Ah oui, on sait ce que c'est, hein ? N'est-ce pas ? Ben, bien sûr. Asseyez-vous quand même. D'accord. Alors, je ferme les yeux, hein ? Je ferme les yeux. Vous aimez les animaux, Thérèse ? Oh ben ça, moi, je les adore, hein ? Et la danse ? Vous aimez la danse ? Oh ben j'étais très douée tant petite, très douée. Alors ça devrait vous plaire. Tenez, regardez, Thérèse. Bon, il faut voir chez soi. Non, c'est très frais. C'est très frais. Non, non, je ne peux pas dire que je n'aime pas, Pierre. Non, je ne peux pas dire que je n'aime pas. Mais c'est quand même très différent la dernière fois que j'avais vu de vous, hein. Laquelle était-ce, Thérèse ? Les ports à l'usine. Mais ça annonçait déjà la manière, hein ? Oui, oui, c'était seulement le début de la série charcuterie à l'époque. Mais je dois dire quand même que l'intervention de la grosse femme, là, va beaucoup plus loin cette fois. Ah oui, oui, oui. Ce qu'il y a là, je m'en rends compte, c'est que je vous ai moins bien réussi que le port. Forcément, oui. Comme le nez est faux, forcément, on le reste en bâti. C'est quand même un petit peu flatteur, hein ? C'est quand même un petit peu flatteur, hein ? Mais, mais, alors, Pierre, Pierre, le port, le port, ça serait vous ? Écoutez, Thérèse, excusez-moi, moi, 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 je n'aime pas parler de peinture, moi. Je bois, je peins, enfin, je rêve et je peins après ça. Je ne suis plus qu'un spectateur comme les autres. Alors, s'il vous plaît, n'en parlons plus. Oh, ben, je ne disais pas ça du tout pour... Non, non, mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Alors, écoutez, Pierre, je vous remercie du fond du cœur. Vous savez, je suis très contente. Je sais où je vais le mettre, hein. Mais alors, ne vous vexez pas si je le retourne pour le moment, hein. Parce que ma cousine Josette doit passer tout à l'heure et j'ai peur qu'elle ne se formalise de me voir représentée avec un port. Mais, Thérèse, je ne vois pas pourquoi. Le port n'est pas mis. Oui, mais elle vient de passer... Elle vient de passer des moments très, très, très difficiles, hein. Et je préfère ne pas tenter le nid. Alors, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Oh, ben, écoutez, la pauvre fille a une histoire épouvantée. Racontez-moi ça, j'adore ça. Ah, oui, venez, je vais vous raconter ça. Mais alors ? Oh là 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 là. Ses parents ont décédé quand elle avait trois ans. Elle a été placée dans une institution religieuse qui a fermé pour des raisons d'hygiène. Et cet enfant qui était très brillante a rencontré un jeune homme charmant qui était cantonnier. C'est cela, hein. Voilà. Et qui du jour au lendemain a eu les jambes broyées par un train. Et vous, eh bien, vous me croirez si vous voulez. Eh bien, il n'a plus donné signe de vie. Il l'a laissé choir comme une crotte. Quel salaud ! Ah oui, ça, je peux vous dire que si la pauvre enfant n'avait pas l'intelligence et l'humour qui sont les siens, elle serait devenue folle, hein. Mais c'est tout à fait odieux. Attendez, Thérèse. Laissez-moi le prendre, je suis très enfant. Allô ? Détresse Amitié ? Joyeux Noël ! Allô ? Jean Sixo ? Oui. Joyeux Noël, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Mais vous ne me dérangez pas, monsieur. Je suis là pour vous écouter. Je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Eh bien non, monsieur, non. Justement, vous ne l'êtes plus. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là qui vous écoute. Est-ce que je pourrais passer vous voir, monsieur, ce soir ? Ah non, monsieur, ça, ce n'est pas possible. Par contre, peut-être avez-vous de la famille avec qui passer la soirée ? Non. Mes parents ne veulent plus me voir. Je suis brouillé. C'est cela, oui. Vous êtes marié ? Je l'ai été. Mais je divorcee. Je ne supporte plus la vie de couple. C'est cela, oui. Peut-être avez-vous des amis ou de la famille avec qui vous amusez ce soir, monsieur ? Si, si. J'avais un ami mais il a déménagé. Mais comme je ne suis pas motorisé. C'est cela, oui. Et un bar tabac qui ferait réveillant en face de chez vous ? Je ne fume plus. Alors, monsieur, confiez-vous à nous. Nous sommes là pour vous écouter. Voilà. C'est très simple. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais même plus qui je suis. Je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Si, si. Vous me parlez en ce moment, monsieur. Je ne reçois jamais de courrier à part des relevés de banque. Jamais un coup de fil. Je n'existe pas. C'est cela, oui. Allô ? Allô ? Allô, monsieur ? Monsieur ? Vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin, monsieur. Allô, monsieur ? Monsieur, nous sommes là. Allô, monsieur ? Allô ? Monsieur ? Est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir ? Ah non, ça, monsieur, je vous l'ai déjà dit. C'est une règle que nous nous sommes fixés. Je regrette. La transgresser, je ne peux pas. Mais juste un petit instant. Non, non. Il n'y a pas moyen. Non. Mais je me ferai dans un petit coin. Je me ferai tout petit. Non, non. Mais je ne prendrai pas de place. Je vous donnerai un coup de main. Ah non, monsieur, là, ça suffit. Maintenant, vous devenez désagréable. Je vous ai dit que ce n'est pas possible. Non. Je vous en supplie. C'est Noël. Bon, c'est au 10, rue des Lombards, quatrième étage, gauche. Merci beaucoup. J'arrive tout de suite. Je suis désolé, Thérèse, mais il m'a dit que c'était Noël et je n'ai pas eu le courage de lui refuser. Écoutez, Pierre, ne vous reprochez rien. J'en aurais fait tout autant. Et puis, vous avez lu comme moi les rapports Gursigso dans les cas extrêmes. C'est admis. Oui, mais justement, là, ce n'était pas un cas extrême. Si vous voulez, j'ai été faible et lâche. C'est un échec. Je me boufferai, là. Attendez, Thérèse. Laissez-moi me rattraper, s'il vous plaît. Allô, Joyeux Noël. Allô, Gursigso ? Oui, Joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Je suis en pleine forme. Je vous appelle plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de le sémis et je vais mourir dans deux mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un Joyeux Noël à une femme. Mais, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous faites là. Je vous passe ma collaboratrice. Allô, monsieur ? Joyeux Noël. Comment vous appelez-vous ? Écoutez, je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce et tu me suces. Arrêtez ça, arrêtez ça, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous aura jamais intéressés d'ailleurs. Je ne parle pas, pédé, repasse-moi la grille tout de suite. Il va encore nous bloquer la ligne toute la soirée. Oh, ben, écoutez, vous qui vouliez de l'animation, vous êtes servis, hein. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressé d'ailleurs. Oh, ben, écoutez, c'est ma cousine Josette. On n'avait dit pas de visite, Thérèse. Oui, mais Pierre, c'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. Ah, c'est monsieur Prescovitch. Ah, bonsoir, monsieur Prescovitch. Vous allez bien ? Vous allez bien, Radam ? Bonsoir, madame Thérèse. Ah oui. Ça va, ça va. Je descendais pour vous souhaiter la Noël. Et puis je vous emmenais un petit cadeau de mon pays. Oh, écoutez, mais c'est-à-dire que je suis confuse, je suis très confuse parce que nous, on n'a rien prévu du tout, Pierre. Pour vous, non. Vous comprenez, monsieur Prescovitch. Comme moi, je ne vous ai pas vu depuis 15 jours, je pensais que vous étiez parti en vacances dans votre pays. Mais oui, mais non. Je n'ai pas pu. Alors, je n'ai pas bougé. Et puis, on ne vous entend même pas marcher là-haut, monsieur Prescovitch, tellement vous êtes discret. Mais oui, mais j'ai dû parquer. Alors, j'utilise des patins. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un chéchar. Un quoi ? Un chéchar. C'est un chapeau folklorique de mon pays. D'ordinaire, ça se porte sur le côté. Et les jours de fête, on le met en arrière. C'est pour la joie. Ça vous va très bien, Thérèse. Ça vous va très bien. Ça lui va bien. C'est amusant parce que, normalement, c'est pour les hommes. Ah bon ? Alors, dites, c'est plutôt à Pierre de le mettre. Mais bien sûr. Il y a un devant derrière, M. Prescovitch ? Non, non, c'est égal. Alors, c'est le chéchar, n'est-ce pas ? Oui. Et quand on le met en arrière, c'est pour la joie. Eh bien, c'est très agréable. À part le pompon, là, qui est un petit peu agaçant. Bon, eh bien, M. Prescovitch, je suis très content que vous soyez passé nous faire un petit bonjour. Et maintenant, on va vous faire un petit au revoir. Mais attendez, je vous avais apporté des chocolats aussi. Oh, écoutez, écoutez, on va vous gronder. Je vais les remiser par-devers moi. Vous ne les goûtez pas, Mme Thérèse ? Oh ben, si. Mais bien sûr. On va les goûter. À vous l'honneur, Pierre. Oh, les dames d'abord, Thérèse. On ne sait que choisir. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Allez-y, M. Prescovitch. Tapez dedans. Non, non, j'en ai déjà pris. C'est pour vous. Allez. Ah bon. C'est vrai qu'on ne sait que choisir, hein, Thérèse ? Ce sont les fameux Dubichoux d'Ostieck. Ah, ça a l'air bon, hein. C'est une fabrication artisanale. C'est très bon. Oui, je vous disais, c'est une fabrication artisanale. On voit bien que c'est fait à la main. C'est roulé à la main sous les aisselles. Et puis, ce ne sont que des bonnes choses. Du cacao de synthèse, de la margarine et de la saccharose. C'est bio dégradable. Il y a quand même comme un goût de... Ah oui, ça, c'est le biscuit. On est obligé d'en mettre. C'est pour le transport. C'est dommage. On sent beaucoup moins le goût de la margarine. C'est effectivement un petit peu dommage, M. Prescovitch. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme une espèce de deuxième couche à l'intérieur. C'est fin. C'est très fin. Ça se mange sans fin. Vous savez, M. Prescovitch, moi qui d'habitude n'aime pas le chocolat, alors là, c'est le bouquet. Ils ont du bouquet, hein. Bon. Eh bien, M. Prescovitch, on ne va pas vous déranger plus longtemps, hein. Mais vous ne me dérangez pas, M. Mortaise. Non, mais comme je vois que vous avez eu un décès dans votre famille, on va vous laisser aller vous recueillir chez vous, n'est-ce pas ? Mais que vous est-il arrivé, Radam ? Oh, c'est une histoire affreuse. Mon beau frère, il est tombé dans une machine agricole. C'est horrible. Il a été moissonné et lié. Je serais bien resté un petit peu pour parler avec vous. Vous savez, on n'y connaît pas grand-chose dans la machine agricole, M. Prescovitch. Oui, j'ai compris. Vous êtes occupé. Oui, c'est ça, occupé. Mais, Mme Thérèse, peut-être qu'à l'occasion je pourrais redescendre. Voilà. C'est ça. Redescendez plutôt à ce moment-là, M. Prescovitch. On sera plus détendu, plus relax. Qui se retrouve, on ne sera même pas là. Alors, à tout à l'heure, M. Mortaise. C'est ça. À tout à l'heure, M. Prescovitch. Je redescends à l'occasion. C'est ça, à l'occasion, M. Prescovitch. Vous voulez cracher, Thérèse ? Non, je mange quand même parce que c'est offert de bon cœur. Thérèse, vous êtes une sainte. M. Prescovitch, merci beaucoup. Poubelle immédiatement. Bon, alors, est-ce qu'il est encore là, celui-là ? C'est bon, c'est bon, j'en ai pris les couilles. Prépare-toi, grosse salope. Ah ! Non, mais la porte, il est derrière. Il arrive, il arrive ! Mais qu'est-ce que c'est que ce déménagement ? J'ai pris toutes mes affaires, je n'ai rien laissé du tout. Oh, mais ça revient bien fait. Je vais te donner les clés pour sortir. Oh, mais je ne dois pas sortir, Thérèse. Je m'attends dehors avec un goutin, ce con. Mais qui c'est qui vous attend, mademoiselle ? Eh bien, c'est Félix. Félix, c'est son fiancé. Oui, c'est mon fiancé. Celui qui a les jambes coupées ? Non, c'est mon nouveau fiancé. Bon, écoute, maintenant, Josette, tu vas te calmer. Mais enfin, Thérèse, il va sortir, il m'attends dehors avec un goutin. Il a voulu me faire passer par le vide d'ordure. Alors, j'ai fait mes papiers en troisième vitesse et j'ai filé avec le caddie. Je ne m'avais le caddie, on ne peut pas prendre le métro. Alors, depuis Pyrénées, je cours avec le caddie, il a suivi le caddie à la terre et le goutin. Mais dis donc, il a l'air dangereux. Ah oui, oui, il est vraiment dangereux. Il a mis la télé à la consigne, il a bouffé le ticket. Il ne va pas venir ici, au moins. Ah ben si, il est au café d'en face, je reconnais ton caddie. En plus, il est très énervé, il a bu plein de piquonbières. Bon, écoute, Josette, je vais aller lui dire de mots, moi, citoyens. N'y va pas, Thérèse, n'y va pas. Je préfère venir avec vous si c'était l'argument à vraiment le goutin. Faites attention, il a des pouvoirs. Il est médium. Moi, je vais appeler la police pour Félix. Allô, la police ? Si tu avances quand je recule, comment veux-tu, comment veux-tu que je t'encule ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas Thérèse ? Ah non. C'est une nouvelle ? Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Josette. Je t'encule, Josette, je te mets, je te retourne, je te rebaises et tu me suces. Non, mais dis donc, non, mais avec quoi cette teneur ? Fous-moi la paix, fous la merde. Hé, soyez polis, je voulais parler à Thérèse. Moi, je rappellerai. C'est ça, rappelle plus tard. Mal poli, mal poli, va. Bravo la police, hein. Je suis bien ici, t'es 13 amitiés ? Oui, madame. Alors, quatrième droite ici, non ? C'est à droite en rentrant et à gauche en tente en ascenseur. Vous m'avez indiqué tout à l'heure. Non, mais dis donc, je ne vous ai rien indiqué du tout, moi, je viens d'arriver. Ça m'étonnerait que je vous indiquais quelque chose, hein. En plus, je me suis pété le talon en margeau. Je vous pris un coup de vieux avec votre minuterie, elle est cassée. Merci de la journée. Ben, tenez, venez vous asseoir avec votre jambe et puis approchez votre manteau, au porte-manteau. Parce qu'on étouffe, ici, hein. Dites-moi. Il n'est pas là, monsieur, que j'ai vu tout à l'heure en téléphone ? Si, si, il est parti avec Félix, il revient de suite. Vous en êtes sûre ? Ah non, pas du tout, hein. Ça dépend de Félix. Est-ce que vous savez, moi, je suis au bout du rouleau, hein. Moi, je ne comprends rien du tout à la sécu, hein. Alors, le papier, hein. Merci, hein. Vous avez des enfants, vous ? Vous êtes lariés ? Non plus, non. Oh, ne soyez pas tristes. Ça viendra. Chaque fois, son couvercle. C'est quoi, votre métier ? C'est pas pompier. Eh ben, dites-donc, c'est un bon métier, hein. Surtout pour une dame. Bon, alors, allez, 2-83-08-062-294. Ah ben, voilà. Je ne comprends rien du tout. Il n'y a pas assez de place dans les cases. Recommence doucement, Josette. 2-83-08-062-284. Ah ben, voilà, ah ben, voilà. Ça, c'est tout, la sécu, hein. Il vous donne un numéro, ça ne ramène pas dans les cases. Regardez. Évidemment, c'est pour votre date de l'essence, ici. Ah non, la date de l'essence, je l'ai mise là. Ah ben, c'est pour votre nom, vous voyez. Vous avez une ligne de l'essence sur tout. Re-faites-le. Oh, je ne comprends rien du tout. Attends, je vais rencontrer une flèche. Mais n'envoyez pas, ça passe par ordinateur. Un vrai torchon, votre truc. En parlant de torchon, la sécu va donner un autre papier. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Dites-moi, vous êtes sûre qu'il va revenir, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure en téléphone ? Mais oui, mais oui. C'est une lettre violette. Ils m'ont dit qu'il ne promet pas la lettre violette. Oui, mais vous, il suffit de demander une fichette civile du mari et ensuite, vous remplissez la fête violette. Ah, oui, mais d'abord, moi, je n'ai pas de mari. Et puis la fête violette, c'est exactement pareil. Il n'y a pas assez de place dans les cases, mais les réponses. Mais qu'est-ce que vous avez plus dans les cases ? Ça déborde. Ben oui, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas assez de place. Exercez-vous une activité professionnelle ? Ça dépend. Vous demandez de répondre par oui ou par non ? Alors, ça dépend, ça dépasse ? Eh ben, évidemment, ça dépasse. C'est ce que je vous dis depuis une heure. Je ne sais pas plus d'être qu'une heure, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Zezette épouse X ? Zezette épouse X. Ah, pardon, mais pas bien. Ben, vous ne savez pas lire ou quoi ? Là, c'est écrit en tout petit. Pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille, suivi de, deux points, épouse X ou veuve Y. Alors, moi, j'ai marqué Zezette épouse X. Et Zezette, c'est qui ? Eh ben, Zezette, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. C'est mon nom de jeune fille. Et X ? Vous êtes mariée à X ? Ben non, mais je ne suis pas mariée. Mais je ne préfère pas leur dire. Je suis ancienne jusqu'aux dents, ça fait mauvais genre. Bon, très bien. Mon prénom, vous l'avez ? Date de naissance ? Alors, date de naissance, c'est le 1783. Lieu de naissance ? Mongeron. Quoi ? Mongeron. Eh, moi, elle s'est trompée, là. Merci beaucoup. Bon, alors, mongeron. Et c'est 8, le mois d'août, c'est 8. Ah, 883. Oui, 8, toutes, 83. Non, vous venez me dire, ah oui, 83. Ah oui, c'est le mois d'août qui m'a fait tromper. Vous n'avez qu'à écrire 8, toutes, en toutes lettres. Non, je ne vois pas, il faut des chiffres. Il n'y a pas suffisamment de place dans les cases. Ah, vous voyez, vous n'arrirez pas mieux que moi, maline. Mongeron, c'est quoi comme département ? Alors, attendez. Avant, c'était 78, ça faisait partie de la Seine-et-Oise. Maintenant, c'est les Yvelines. Mettez 92, 93, ils seront à la poste. Non, c'est pas la poste, c'est la sécu. Il n'y a aucune importance. Profession de l'époux. Ah, profession de l'époux. Il faut mettre quelque chose, ils vont passer un savon. Oh, mettez ce que vous voulez. Et vous, ça vous va ? Non, ça ne va pas, pourquoi pas ramasser de poubelle aussi ? Attendez. Ça vous ennuie sans, mais ça part pompiste. Non, je peux penser trop long. On va mettre autre chose, on va mettre ministre. Oh non, ça fait trop ministre. On va mettre bureaulier. Quoi ? Bureaulier, je suis travaillé dans les bureaux. Ah oui, bureaulier. Non, bureaulier. Oui, bureaulier, c'est ce que je viens de vous dire. Mais c'est pas bureaulier, c'est bureaulier. Mais si vous faites n'importe quoi, c'est pas la femme. Mais vous êtes complètement abruti, vous alors ? Regardez, dis donc. Vous avez fait des salons de trucs partout. Vous avez tout retiré, ma femme violette. Sac à merde. Mais qu'est-ce qu'un me dit, la bonne femme violette, là ? Sac à merde. Je suis allé foutre, ma femme violette. On m'a niqué le pied, ça va pas. Et pourquoi pas marronier aussi ? Ah, ça, Pierre, vous tombez bien. Parce que c'est la dame désespérée que vous avez eu tout à l'heure au téléphone, que vous lui avez dit porte à gauche alors que c'est porte à droite, alors elle a tous éloqué ma femme violette. Écoutez, Josette, Félix est au café, tout est arrangé. Il vous attend avec Thérèse, alors allez-y. Ah ben dis donc, ça m'étonnerait qu'il est calmé, hein. Ah, au fait, M. Pierre, je voulais vous dire un truc. Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné. Il voulait encaler Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ah ben ça va. C'est à quel sujet, madame, s'il vous plaît ? C'est cela, oui. Donc c'est à vous que j'ai dit de passer, quoi, c'est ça ? C'est cela. J'ai toujours eu beaucoup de chance, moi. Bonjour. Katia, je suis ravi. Pierre Mortaise, moi de même. Ah, je sais, vous avez l'air surpris. Non, 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 pas du tout, non, non. Au contraire. Vous savez, toutes sortes de gens nous appellent ici. Et que, vous, la semaine dernière, j'ai eu un communiste au téléphone. C'est pour vous dire. Mais ça, c'est la voix. C'est l'éternel problème de la voix. La voix, ça trompe souvent. Vous voyez, moi-même, j'ai fait la connaissance de Julien Leperce. Je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Sans blague. Alors, comme ça, vous connaissez Julien Leperce, alors ? Très, très peu, très, très peu. On me l'a rapidement présenté un soir dans une boîte. C'est-à-dire que j'étais avec des charmants amis belges sur la Côte d'Azur. C'est cela, oui. Quand on avait très mal dîné, on s'était dit qu'on avait terminé la soirée en mangeant un gazpacho. Vous savez, les gros trucs avec les haricots rouges. Oui, un chilicone carné, quoi. Oui, un chilicone carné, oui. Ensuite, on a terminé la soirée dans une boîte privée à Nice, la Camargue. C'est cela, oui. Ah, vous connaissez la Camargue ? Non, non, je ne connais pas la Camargue, non. C'est très surfait, c'est très surfait. Il se trouve que Dijoké était le beau-frère de sa mère bière qui nous avait invité. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, vous n'avez strictement rien à foutre, n'est-ce pas ? Non, 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 pas du tout, je vous écoute avec attention. Continuez donc, là. C'est le beau-frère du Dijoké qui connaissait Julien Leperce. Mais non, pas du tout, vous ne suivez pas ! Vous rencontrez longuement la Côte d'Azur de Plage. Enfin, je sais très bien ce que vous pensez, hein. Je n'ai pas le vocabulaire, je suis vide, cela n'a aucun intérêt, je n'ai pas des mots, je ne vais pas me raconter l'histoire. Pourtant, je fais attention. Si je ne me retenais pas, je pourrais être une vulgarité ahurissante. Vous avez fini, là ? Oui. Bon, alors, pas du tout. Vous racontez très bien les histoires, au contraire. Vous m'avez dépeint cette soirée avec brio. Avec qui ? Avec personne. Avec brio, c'est une expression, si vous voulez. Vous voyez, c'est l'exemple frappant. Si vous voulez faire un petit peu d'humour, c'est complètement tombé à plat. Avec brio. Avec brio. C'est très bon, très bon, très drôle. Non, mais c'est trop tard. Non, 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 c'est excellent, au contraire, je la replacerai. Bon, à condition que je connaisse quelqu'un qui s'appelle brio, mais je la replacerai. Non, mais là, vous rigolez pour me faire plaisir, je le vois très bien. Non, 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 pas du tout. Vous voyez, par exemple, c'est comme la danse. J'adore danser. Tous les gens refusent de danser avec moi parce que je disais que j'ai des grands pieds. Ils sont normaux, non ? Mais bien sûr. Oui, c'est la montagne peut-être. Je danse seul. Eh bien, vous avez tort. Vous avez tort. Écoutez. Je vais vous faire une confidence et vous donner un dernier petit conseil avant que vous ne partiez d'ici, d'accord ? Voilà. Moi-même, je suis un piètre danseur. Je danse très mal, mais alors vraiment très mal. Et pourtant, je ne perds jamais une occasion de m'amuser. Vous savez pourquoi ? Parce que je me fiche de l'opinion des gens. Je n'ai aucun complexe. Et vous devriez en faire autant. Voilà la solution. Merci, monsieur Mortaise. Et voilà. Mais vous-même, je suis sûr que vous seriez gêné de danser avec moi. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Du tout. Du tout. Vous avez de la musique ? Oui, oui. On a une espèce de petit appareil qui ne marche pas très bien. On a ça, oui. Vous me la mettez ? Pardon ? Vous me la mettez ? La musique ? Ah, oui, oui. Bien sûr. Vous savez, on n'est pas très riche. On a soeur sourire. Non, ça ne peut pas aller. On va mettre autre chose. Voilà. Allons-y. Dansons. Allons-y. Dansons. Vous préférez peut-être conduire, monsieur Mortaise ? Oui, tant qu'à faire, je préférerais, oui. Très bien. Allons-y. Allons-y. C'était un très bon tour, n'est-ce pas ? C'est excellent, c'est excellent. Vous avez bien qui marchant ? Ah oui, c'était un grand chanteur. Enfin, de réputation. Par contre, c'était un très, très mauvais danseur. Excusez-moi, excusez-moi, je suis très chatouilleux. Je suis une vraie pile électrique. Excusez-moi, excusez-moi. Je suis très chatouilleux, vraiment. Même avec les... Je suis chatouilleux, bon. Tu sais, c'est gênant de nous voir danser tous les deux dans ces grands voulures au très froid. Mais certainement, certainement. Vous savez que moi-même, je pense qu'il vaut mieux danser dans un endroit trop froid que trop chaud. Vous savez, ne serait-ce que pour la transpiration, la sueur, vous savez, la sueur. Vous avez parfaitement raison, monsieur Mortaise. Regardez par exemple à la Camargue. Il est dans une touffe. Ah bon ? Ah oui, il montre les radiateurs. Alors, on a chaud. On a chaud. Regardez par exemple, l'entrée de la Camargue-Zéro, vous avez la dose, ça fait déjà 30 euros. Ah, c'est pas donné. Et plus les consommations. Vous voyez, vous comprenez ? Plus les consommations. Vous dosez 5 minutes, vous avez chaud. Alors, vous consommez. Tout ça, ça fait déjà beaucoup plus cher. Vous comprenez ? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Mortaise ? Quoi ? Je vous sens un petit peu crispé, là. Non, non. Je vous ai marché sur les pieds, là ? Non, non. Lâchez-moi, cette pédale ! Mais c'est pas vos pieds qui me gênent. C'est votre... Votre vice. Ah ! Je n'ai pas très bien... Excusez-moi, excusez-moi. Je vais te dire des choses que je ne pensais pas. Je vous prie de m'en excuser. Je suis sorti de mes gants. Excusez-moi, voilà. Je n'ai pas très bien compris, monsieur Mortaise. Tout qu'on fait, vous me dites que je suis un anormal. Non, non, non. Non, pas du tout. Vous avez parfaitement le droit d'être vicieux. Pardon, pardon. Alors, ça recommence. Voilà. Ma tendance plus, vous appelez ça un fils ? Tu veux mon 43 en les couilles ? Non, mais calmez-vous. Faites preuve du mot, mais calmez-vous, là. Pierre, il nous suit, il nous suit. Il est très énervé. Il a pu plaindre, il convient. Mais Thérèse, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Eh bien, il a voulu frapper Josette. Alors moi, je me suis mise devant. Et c'est moi qui ai tout pris. Ah ben oui. Forcément, quand j'y suis, il faut faire les soins de Thérèse qui prennent tout, hein. Ah ! Oh, Josette, Josette ! Tous, calmez-vous. Bonsoir, monsieur. Oui, rebonsoir, Félix. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, dame. Chouchou est là ? Non. Chouchou est là, j'ai vu rentrer. Félix, vous êtes un garçon charmant, certainement gouré de qualité, mais vous la dégoûtez, là, Josette. C'est un placard. Sincèrement, vous la dégoûtez, la Josette. C'est pas possible qu'elle dise ça. C'est une femme qui a dû la monter contre moi. Non, non, elle me l'a dit à moi. Oui, c'est pas possible, je ne vous crois pas. C'est une espèce de pudeur qui consiste à dire qu'elle m'adore. Il n'y a pas plus tard que deux heures, on était dans les bras l'un dans l'autre, à recouler comme deux pigeons. Elle nous a quand même dit que vous la frappiez, la Josette. Elle a dit ça ? Oui, Félix. Oh la salope. Venez voir ce qu'elle va prendre. Ah, c'est l'écureu de l'amoureux, ça. Ah, vous êtes mariés. Vous ne vous êtes jamais disputeurs de femmes. Si, mais jamais un coup de tournevis, c'est. Question de tempérament, on pense qu'on a sous la main. Désolé, je ne suis pas bricoleur. C'est une question de tempérament. Mais là, vraiment, je suis au bout du rouleau, croyez-moi. Et pourtant, j'ai fait des efforts. J'ai essayé de trouver un boulot stable pour faire vivre le petit. Ça se trouve, il n'est même pas de moi, ce gosse. Allez, soyez sympa, laissez-moi l'avoir. Pour lui souhaiter, j'ai l'oil, s'il vous plaît. Écoutez, Félix. Vous êtes un garçon charmant. Certainement bourré, mais alors bourré... Mais qui n'est pas du tout. Bourré de qualité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Josette n'est pas là. Elle est partie avec sa cousine à Noisy-le-Sec. Elles sont parties toutes les deux. Et moi, je suis en pleine discussion avec cette personne qui est dépressive. Elle va le détraquer. Alors justement, j'aimerais que vous nous laissiez seuls tous les deux. Ah, j'ai bien compris. J'enfile une jupe et je reviens. Non. Vous ne revenez pas, justement. C'est pas pour les clochards ici. C'est pour les désespérés. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, nom de Dieu de merde, pour vous croyez que je sois désespéré ? Il faut que je vous appelle, hein ? Oui, d'une cabine de l'extérieur, oui. Oui, bon. Il faut que je me tue aussi ? Oui, vous pouvez faire ça aussi. Quoi ? Vous voulez que je me tue ? Oui, oui, oui. Allez-y, allez-y. Je vous regarde. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Faites pas attention à lui. C'est un simulateur, hein ? J'ai une hoelle, monsieur Mortaise. Attendez, attendez. Non, mais prenez une ceinture. Ça sera plus crédible, hein. Faites pas attention à lui. C'est un simulateur. Attendez, s'il vous plaît. Nous avions entamé une conversation passionnante. Je vous en prie, restez. Bon, je veux voir Josette où je me pends. J'ai le matériel. Faites pas attention à lui. C'est un simulateur. Vous allez voir ce que c'est qu'un vrai simulateur. Vous allez voir ce que c'est. C'est cela, oui. On vient ici pour prendre un peu de réconfort, mais c'est raté, quoi. Attendez une seconde, Julien Lepers. Allô, oui ? Tu restes ? Oui. Je te pide, je te suce. Ça suffit, ça suffit ! Bon, je compte jusqu'à ça et je saute. C'est ça, oui. Je ne peux pas parler dans le bruit. Au revoir. C'est ça, barre-toi. Tu vois bien qu'il n'intéresse personne. Si tu étais vraiment désespéré, tu ne fais pas chier le monde avec ta perruque. Je ne suis pas désespéré, peut-être. Ta gueule. Faites pas attention à lui. C'est un simulateur. C'est la personne qui a téléphoné. Thérèse ? Tu ne le connais pas ? Lâchez, lâchez cette femme, Félix. Et allez, hop, dehors. Mais je l'aime. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Et la route avec. Ah, mais non. Mais non, Pierre. Monsieur Prescovitch. Et dégagez votre doigt. Merci. Je me suis cogné dans le panier. Je redescendais pour chanter une chanson de Noël de mon pays. Oui, mais vous savez, monsieur Prescovitch, nous, avec les fêtes de fin d'année, on est un petit peu débordés. Écoutez, monsieur Prescovitch, vous nous la chanterez une autre fois parce que là, on est franchement débordés. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Mais, monsieur Mortaise, je voulais vous demander une permission. Voilà, je ne l'ai jamais chanté que tout seul, chez moi, devant une glace. Alors là, pour une fois, je voulais la chanter devant du monde. Oui, mais là, on n'a pas de glace. Juste un couplet et après, je me sauverai. Oui, allez, Pierre, un couplet et après, il se sauve. Oh oui, j'adore la musique. Ça, c'est gentil, mademoiselle. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Vous allez voir, c'est très cosmique. Sous-titrage Société Radio-Canada Lamarovitch Pupucci Il y a du rythme, hein ? Oui, et puis c'est dommage, vous ne comprenez pas la finesse parce que vous ne connaissez pas la langue. Ah bon ? Ce n'était pas français. Je vais vous transmettre en français. Petit papa Noël Quand tu reviendras d'Ukraine Avec tes allume-gaz par milliers N'oublie pas mon petit soulier Si j'en ai trouvé Au goût C'est très caustique, hein ? Oui, parce que le cuir est très recherché par chez nous. Alors après, ça fait... Ah non, monsieur, presque au vide. Vous nous avez dit un seul couplet. Alors, donné, c'est donné. Reprise, c'est juré. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? La musique, tout ça, la voix de mon frère, je m'emporte. Ça me chauffe le cœur. Oui, et nous, c'est les oreilles. Je ne transmets pas un deuxième couplet, alors. Non. J'ai compris. C'est parce qu'il y a des dames. Il explique dedans pourquoi il a fait trois mois d'antibiotiques. C'est très caustique. Il a fait un succès fou, là, avec cette chanson. Ça lui a coûté deux ans d'enfermement psychiatrique. J'ai l'impression qu'il a un peu le même style d'humour que moi, votre frère. Oui, vous avez beaucoup d'humour aussi. Bon, eh bien, monsieur Prescovitch, vous nous avez fait mourir de rire avec votre frangin. Mais là, franchement, il faut qu'on s'y mette. Donc, n'est-ce pas, bien sûr ? Mais, peut-être que, madame Thérèse, je pourrais redescendre à l'occasion. Voilà, voilà. C'est ça, à l'occasion, monsieur Prescovitch. Mais mes chocolats vous ont plu. Énormément, monsieur Prescovitch. On s'en est que bon frère avec Thérèse, on n'a pas arrêté, hein, Thérèse ? Oui, c'est vrai. Chocolat, j'en ai pas eu, moi, des chocolats. Moi non plus, j'en ai pas eu. Mais bien sûr. Eh bien, au fraisard à mesdames. Eh bien oui, au fraisard à mesdames, c'est mieux. Mais bien sûr. Alors, Thérèse, c'est froid, là. Là, c'est tiède. C'est chaud, là. Oh, Thérèse, vous les aviez cachés dans la poubelle. Ah, j'ai compris. Vous n'avez pas aimé, alors vous les avez jetés. Oh, ben non, mais pensez-vous, pensez-vous. Pas du tout. Moi, si j'en ai pas pris plus, c'est uniquement à cause de mes jambes. Un conseil, faites semblant de croquer. Pardon ? Faites semblant de croquer, c'est un conseil. Et moi, Pierre, je fais semblant de croquer ? Mais non, mangez-vous. Thérèse ? Ah, mais moi, je vais me faire attraper par le docteur. Monsieur Prescovitch. Allez, un dernier. C'est pour la route. Pour la route, oui. Vous n'en prenez pas, monsieur Mortaise ? Euh, non. Euh, si. Thérèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a plusieurs sortes. Il y a comme un petit quart de famille, quand même. Je comprends. Sans la Sclovigny, ça n'a pas beaucoup de goût. Je crois qu'il m'en reste une bouteille. Je vous la redescendrai à l'occasion. C'est ça, à l'occasion, monsieur Prescovitch. Monsieur Mortaise. Écoutez, madame. Mais je vous deviens mieux un petit mot. Non, vraiment. Vous l'avez craché, Josette ? Ben, dis donc, c'est trop tard, hein. J'ai coincé dans les dents. Dites. Vous savez, monsieur Pierre, il y a un truc qui m'aurait fait drôlement plaisir. C'est que vous me donnez la boîte pour faire du rangement. Écoutez, Joseph. Je ne savais pas que vous passiez. Écoutez, je vous l'offre. C'est mon cadeau de Noël. C'est vrai, monsieur Mortaise ? Ah oui. Je vous l'offre. Toute la boîte. Tout. Le couvercle. Tout. Ce qu'il y a dedans. C'est pas pour rigoler ? Ah non, non. Je vous assure. Vous pouvez jeter ce qu'il y a dedans, mais c'est pour vous. Oh. Eh ben, dis donc. Ça me fait drôlement plaisir, hein ? Parce que vous voyez, monsieur Pierre, c'est mon premier cadeau de Noël depuis que je suis née. Vous savez, quand on peut faire plaisir. Eh ben, c'est drôlement gentil, hein ? Surtout une belle boîte en plastique orange comme ça. Allez, on se fait la bise. Pour le premier l'an plutôt, d'accord ? D'accord. On se fera la bise aussi au 32 ? C'est cela, oui. Bon, Thérèse, je pense qu'il serait peut-être temps que nos amis rentrent chez eux, n'est-ce pas ? Ah ben, moi, je veux bien rester un petit peu, moi. Calmez-vous, hystérique ! Macho, oui. Non, 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 non. Bon, écoute, Josette, ça va être l'heure des petits souliers dans la cheminée. Papa Noël va passer, il va porter un très beau cadeau à Josette. Mais enfin, pauvre Thérèse, ça fait au moins deux ans, moi, que j'y crois plus au Père Noël. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, ça ? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ainsi s'achève la première partie. Nous vous laissons une petite vingtaine de minutes pour aller vous restaurer et vous rafraîchir. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Tu vas venir avec moi ! Je ne viendrai plus jeune avec toi ! Tu vas venir avec moi, nom de Dieu ! Non, Félix, là, il y en a marre. Félix, vous êtes inversé en charbon, certainement bourré de qualité. Ah ! Non, Félix, c'est grotesque. Lâchez ce jouet ! Alors, calmez-vous, méfiez-vous, ce n'est pas un jouet. Tu vas venir avec moi, nom de Dieu, tu vas venir avec moi. Je préfère mourir plutôt que de venir avec toi ! Oh, décompte pas, je vais tirer dans la grosse. Ah ! Ça va pas bien, non ? Ah ! Je suis ici parce que je suis dépressive, les espèces de bargeons qui mettent en joue, mais ça va pas bien, ça va pas bien, non ? Pourquoi vous butez sur cette femme ? Il n'y a pas d'autre, non ? Non, je parlais pas pour moi. Il y a Thérèse, par exemple, regardez. C'est Choucho que je veux, pas la moche. Je vous en prie, mais je vous en prie. Mais d'abord, Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile, c'est tout. En plus, elle est très intelligente, hein ? Elle a fait l'école de la distance sociale. Vas-y, Thérèse, ça qui est si bonne. Bon, écoutez, Félix, prenez-moi et finissons. Raciclo, le tromblant ! Tu vois bien, Josette, il ne veut pas de moi, hein ? Bon, Josette, je compte jusqu'à cinq et je tire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, mais... Mais qu'est-ce qu'il fait derrière mon dos, là ? Il m'a fait dépasser ! Ma petite Josette, ma petite Josette, si vous ne prenez pas sur vous, nous n'en sortirons pas. Vous comprenez, Josette, vous comprenez ? Finalement, Félix est un garçon charmant, certainement bourré de qualité, mais si vous ne le faites pas pour vous, faites-le un peu pour nous, hein ? Et dépêchez-vous, parce que... Oh ! Oui, écoute, Josette, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prendre ses aises et un temps pour prendre sur soi. J'ai bien compris votre petit manège, là, tous les deux. Vous voulez vous débarrasser de moi ? Merci, c'est rien, c'est très simple de part. D'accord, Félix, je vais bien venir avec toi. Mais d'abord, j'ai le monsieur ! Josette ! Elle s'est enfermée. Elle va faire des conneries. Elle va essayer de suicider les éponges comme l'autre jour. Elle a avalé les sconche-brites. Oh, je vais tuer quelqu'un. Ah, lui, lui, lui ! Bon, Josette, ouvre ou je tire dans la serrure. Je t'enquille ! Attendez, laissez-moi faire. Josette ! Josette ! Ça fait un grand ami, Katia. Est-ce que tu veux bien ouvrir la porte, s'il te plaît ? Katia ? Oui. Comment je sais que c'est toi ? Euh, bureaunier ! Ah, bureaunier, bureaunier ! Ça va s'arranger. Il intérêt à la convaincre, le tripané des burettes, là. Parce que moi, je m'en fous. Je prends tout le monde en otage. Je tue tout le monde. Et après, je me flingue. Et pourquoi vous ne commenceriez pas par vous, plutôt ? Et comment je ferai après ? Vous croyez qu'il va la convaincre ? Qu'est-ce que j'en sais, moi. C'est possible, puisqu'elle parle avec... Avec Josette. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez comme il est joli. Vous foutez de ma gueule, hein ? Elle est sûre de me foutre de ma gueule. Mais pas du tout, pas du tout. C'était juste pour vous montrer comme il était joli. Parce que, voyez-vous, c'est un tableau que Pierre a peint pour moi. Voilà. C'est moi, là, représenté avec le porc. Hein ? Hein, voilà. Alors, admirez quand même avec quelle... Quelle délicatesse il a ben, l'animal. Saloperie, là ! Mais non, c'était juste pour vous montrer comme il était joli. Vous n'êtes pas amateur. Pourquoi c'est toi, là ? Oui, sur la gauche, oui. Ah, tu aimes ça, faire le porc, toi, hein ? Mais non, justement, non. Je l'ai entièrement peint de mémoire. Eh bien, on va voir si t'as une bonne mémoire. Allez, hop, à poil ! Quoi ? À poil ! C'est une blague, Félix. Tu vas te déloquer et tu vas faire le porc comme sur l'image. Ah oui, mais moi, je viens faire le porc. Mais moi, je ne veux pas me déloquer, hein. Le roi dit nous voulons. Tu vas te déloquer et tu vas faire le porc, là. Allez, avec ton gros brouin, là. Hum, tu vas chercher les truffes, toi. Tu vas finir en jambon, hein. Allez, allez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est ignoble, je m'insurge. Ah, tu fais bien de te faire remarquer, toi. Toi aussi, tu vas faire le porc. Vous allez faire un couple de porc, là, avant que je m'énerve. C'est ignoble, c'est ignoble. Vous voulez que je fasse le porc et que je couvre, Thérèse ? C'est ignoble. Félix, Félix ! Un grand question m'a convaincu. Je viens finir avec toi, mais il faut finir tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, l'imitateur, là ? Je n'ai plus, là. Vous avez bien dit que ça ne marcherait pas. C'est plus dans la boutique, hein. C'est explosif, pourtant. Thérèse ? Il t'a fait faire le porc ? Mais non, j'ai failli la couvrir. Avec quoi ? Avec une couverture. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est peut-être la police ? Madame Thérèse, c'est Radam Prescovitch. Qu'est-ce que c'est ? Katia, vous ne croyez pas si bien dire. C'est notre voisin du dessus et je crois bien qu'il est de la police. Mais non, Pierre, il n'est pas de la police. Il est commissaire de police. Le commissaire Radam Prescovitch. On a déjà donné. Radam, monsieur Mortaise. Bon, je vous préviens, on va le laisser rentrer. Mais je suis le mari de Josette. Si ça perd soit un coq ce soir, je fais un massacre. Entrez, commissaire Prescovitch. Vous êtes très conti, monsieur Mortaise. Vous entendriez bien avec mon frère. Oui. Je vous ai redescendu vos outils. Oh, il ne fallait pas. Et puis, je vous ai amené à Sclovéni pour boire avec les chocolats. J'espère que vous avez un peu de temps. Ah oui, oui, nous avons tout notre temps. Mais non, Pierre, on n'a pas tout notre temps. Tu m'accompagnes dans ma tournée, tu m'as promis. Et puis, le traîneau est en double fil. Alors, il faut aller vite, quoi. Ah, mais je vois que vous avez de la visite. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai que je ne vous ai pas présenté M. Prescovitch, Félix, qui est le mari de Josette, qui est la cousine à Thérèse. On dit la cousine de Thérèse, Pierre. Monsieur. Bonsoir, commissaire. Vous êtes très caustique aussi, vous. Méfiez-vous de la prison. Vous avez les chocolats, monsieur Mortaise ? Les chocolats, je ne sais plus si il en reste beaucoup, non, des chocolats ? On va les trouver, les chocolats. Mais si, c'est moi qui l'ai dit, les chocolats, vous me les avez donnés. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de mettre le chocolat dans la bouche et vous passez un vœu très fort. Et alors là, vous buvez cul sec. Et si vous arrivez à boire sans tousser, le vœu se réalise. C'est amusant, c'est amusant. On se dépêche, monsieur Prescovitch. Et puis alors, vous allez voir, celle-là, elle est primissée. Ah, attention, monsieur Prescovitch, il a un crapaud dans la bouteille. Justement, j'allais vous poser la question. Comment vous faites pour faire passer le crapaud dans la bouteille ? Oh, ben c'est très simple. Lorsqu'il est mort, on le fait sécher, alors il devient tout fin. À ce moment-là, il passe par le goulon. Et alors après, il regolfe avec l'humidité. C'est ça qui donne le goût. Monsieur Mortaise. Allez, Pierre, un petit canon. Un petit canon dans le dos. Bon, alors, deux doigts. Ah, pas trop, monsieur Prescovitch. J'en ai déjà un plein. Ah, 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 ah. C'est amusant, ça brûle les doigts. Monsieur Félix. Non, non, laissez-le vivre. Attention, ça va vous faire dire non. Mais dis-donc, monsieur Prescovitch, on va vers les dix heures. Non, merci, j'en ai déjà plein mon berthe. Alors, vous prenez le chocolat, vous le mettez dans la bouche, vous pincez le... Et hop, cul sec. Ah, ah, ah. Oh, eh bien, celle-là, elle rafraîchit. Bon, allez, on se dépêche, on fait ce que monsieur Prescovitch nous dit. On met le chocolat dans la bouche, là. Celle-là, elle est primus, là. Et puis, hop. C'est fait. Ah, 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 ah. Mais t'es coincé de cette merde ! C'est de la liqueur d'échalote. Ah, on sent bien le goût du fruit, hein? Monsieur Mortaise, je vais vous laisser la bouteille. Des fois, il y a quelqu'un d'un à reprendre. Ça pourra toujours déboucher les chiottes. Monsieur Mortaise, je serai bien resté un peu. On est pris. Vous êtes pris? Oui, de la gorge. Monsieur Mortaise, nous tenons! Nous tenons! Bravo! Bravo! Allez, hop! Devoir le père Noël. Et je vous préviens, ne repassez pas par la cheminée, parce qu'on va faire un grand feu et vous allez vous brûler les points de l'épandre! Les points de l'épandre, merci! Mais ouvrez la porte! Attendez, attendez! J'ai quelque chose à dire. Après, je m'en vais. J'ai des excuses à faire. Après, je m'en vais. Bon, allez, dépêchez-vous. Il est en joue! Il est en joue! Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde parce que j'ai été infecte. Et plus particulièrement auprès de Mme Thérèse que j'ai humilié à faire le bord. Bon, écoutez, maintenant, Félix, partez, hein! Partez! Bon, allez, foutez le camp! Non, j'ai pas fini. Après, je m'en vais. Vous, oui! Je tiens aussi à m'excuser auprès de Mme Katia qui est tombée encore plus bas que moi. Et pareil pour M. Mortaise. Voilà, chouchou! Ne t'en fais pas. Je vais partir dans la nuit froide et glacial. Vois-tu, la seule chose qui me ferait plaisir c'est que tu viennes à mon enterrement. Eh bien, vois-tu, j'aimerais le petit. Ça lui fera prendre l'air. Vous croyez que c'est malin d'emmener un enfant dans un cimetière? Oh, il y a de la verdure, hein! Avec la série d'emmerdements que j'ai depuis que je suis tout petit, j'ai déjà du mérite en est arrivé à l'âge que j'ai. Je vais pas vous enfoncer davantage, Félix. Mais ce sont plutôt les gens qui vous supportent qui ont du mérite. Oh, vous! Attends, je vous le bat tous! Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Orphelin, à l'âge de 6 ans, j'ai été spolié de tous mes biens par un notaire véreux, maître four. Après, j'ai été refusé comme pilote de ligne à cause de l'orthographe. Expliquez-moi pourquoi il faut savoir mettre un seul L à allumettes pour savoir piloter un avion. Parce qu'allumettes, se prendre deux ailes, c'est comme les avions, tête de con. Voilà. Ça recommence. Après, j'ai eu une idée de génie. Parce que j'ai un peu le génie des affaires. Je m'étais associé avec le croupier du casino d'Anguin qui s'est avéré par la suite être un faisan, d'ailleurs. J'avais inventé les cordeuses. Les cordeuses, c'est des petites chaussures en toile, légères, avec des semelles en coco tressé. C'était trois fois rien. Mais ça s'est vendu. Et c'est Espadry qui m'a piqué l'affaire. Qui donc ? Espadry. Claude Espadry. Le faisant, le croupier. Et il a donné son nom à mes chaussures. Vous n'avez jamais entendu parler d'Espadry ? Oh, mais j'en ai bien connu une paire. Eh bien, ce sont mes cordeuses. Après, j'ai rencontré Josette et vous connaissez la suite ? Oui, oui, oui. Mais écoutez, Félix, moi, je vous comprends très bien. Parce que moi-même, j'ai été grugée. Par un faisant aussi ? Non, par mon ex-mari. Une histoire sordide, de fourreurs empruntées et rendues tâchées qui m'ont complètement dégoûtée de l'amour. Depuis trois ans, je vis seule et je n'ai plus de vie de femme. Et je ne m'en porte pas plus mal d'ailleurs. Mais il ne faut pas dire ça parce que moi, il m'est arrivé pratiquement la même chose. Mais moi, c'était avec de la brandade de morue. À un dîner, j'en ai mangé et elle n'était pas bonne. J'en aurais vomi. Rien qu'à l'idée. Pendant trois ans. Et puis, trois ans plus tard, comme vous d'ailleurs, c'est amusant, hein ? Oui, oui. J'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion. D'en remanger lors d'une cérémonie municipale et elle était excellente. Et vous me croirez, si vous voudrez, mais il ne se passe pas une semaine sans que je m'engouinfe. Écoutez, Félix, moi, je ne sais pas si on peut comparer la brandade de morue à l'amour, mais effectivement, bien fait, ça peut être très bon. Surtout que moi, sans me vanter, je suis un très bon coup. Oh, il ne faut pas exagérer, hein ? Bon, écoutez, je parle, je parle, Félix, vous devez être brisé par tant d'émotions. Peut-être voudriez-vous vous reposer une petite heure avant de repartir ? Ce n'est pas de refus. Alors, là, il y a une chambre qui ne sert à rien. Ah, je vous la montre. Oui, 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 oui. J'ai oublié mes lunettes. Finalement, il est très intelligent, hein ? Je ne sais pas pourquoi il prend ses lunettes, il ne lit que les grosses lettres. Thérèse, Thérèse, vous ferez attention. Ils ont tiré le verrou. Comment ça ? Ils ont tiré le verrou. Mais je vous jure. Il y a mon caddie à l'intérieur. Et la pilote aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font, là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne se reposent pas du tout. Félix, je ne joue pas avec les petites roulettes, hein ? Mais Thérèse, Thérèse, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Surveillez mon caddie, je veux répondre. Oui, allez-y, je suis occupé. Allô ? Allô ? Gonzague Saint-Brice ? Non, mais c'est Josette. Voilà. Avec la mère de mon mari, nous ne savons plus où nous en sommes. Oh, Thérèse, ça, c'est bien, c'est bien, ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'elle habite chez nous depuis sa retraite. À 72 ans, nous avons l'impression qu'elle perd un peu la tête. C'est exactement mon tableau. Je suis un visionnaire. Ça arrive souvent, mais les filles, ils deviennent ma boule. Oui, c'est ce qu'on pense. En plus, elle a de très mauvaises fréquentations et elle est tout le temps fourrée avec le rampeilleur de chaise en bas de la maison. Oh, vous savez, à son âge, c'est normal qu'elle ait des copains, elle a plus longtemps attiré. Oh, qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait avec le rampeilleur de chaise toute la journée ? Vous, t'es le but. La pisse, envoie en l'air. Oh, c'est bien possible. Il a cette réputation dans le quartier. Oui, bien certainement. Oh, c'est étonnant. Elle était très pratiquante quand elle avait encore toute sa tête. C'est ce qu'on craignait. Je vous remercie beaucoup, Gonzade. Nous allons essayer de la faire interner. Vous avez raison, madame. Au plaisir. Voilà, c'est ça, c'est ça. Arrêtez ça, monsieur Porté, arrêtez ça, c'est monstrueux. Mais non, c'est pas monstrueux, c'est la nature. Oh là là, il est très habile. Oui, il est très habile. Et quand je pense qu'il y a de belles filles qui attendent que ça au coin de la rue pour 10 sacs tous les soirs à Noël, il faut que je me fasse une pute, j'en ai pour un quart d'heure. Ça lui a complètement tapé sur la quartière à Mortaise. Mais arrêtez ça, arrêtez ça ou je défonce ta porte. Je fais du sport, je fais du sport. Mais enfin, Katia, calmez-vous, qu'est-ce que ça peut bien faire d'abord ? Je crois que c'est supportable de voir sa femme se faire trombiner par un autre homme. Pardon ? Parce que c'est vous qui êtes la femme à Thérèse ? Quelle histoire, mon pauvre Katia, quelle histoire. Bah et tenez, venez vous asseoir là. Et puis on va vous changer les idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je sais, on va remplir la feuille violette. Parce que j'ai compris, pour beaucoup que ça rentre dans les cases, il faut que tu es tout petit. Je vous ai d'excusé moi, mais la feuille violette, j'en ai juste qu'à... j'en ai plus à rien à foutre. J'imagine que dans votre famille, vous avez entendu parler du petit Jean-Jacques ? Oui, même que dans la famille, c'est le mari de Thérèse. On l'a appelé le petit comte de Jean-Jacques. Non, c'est uniquement le petit Jean-Jacques. Eh bien, le petit Jean-Jacques, c'était moi. Non, ce petit comte Jean-Jacques, c'est vous ? Non, c'est uniquement le petit Jean-Jacques. Le petit Jean-Jacques, oui, c'est moi. Je sais, vous êtes surpris, Josette. Mais je n'étais pas la loque que je suis devenue. À l'époque, j'étais un jeune provincial, brun, un peu naïf, qui faisait allure tout le monde. Parce que vous étiez brun ? Je m'étais coloré les cheveux. Maintenant, je suis revenu à ma couleur naturelle, parce que la coloration, ça esquinte les cheveux. Ah ça, vous avez raison, parce que moi, j'ai une copine, elle s'est fait faire trois permanentes, après elle a pu un poil sur le caillou. Puis après, il y a cette rencontre avec Thérèse. Je me rappelle, elle vivait avec une étudiante en orthopédie, dans des conditions très précaires. Elle habitait dans des gits ignobles qui ébranlent. Et ensuite, c'était un mariage magnifique à Melun, trois semaines de bonheur intense. C'est drôle, parce que plus je vous regarde, plus vous ressemblez au petit comte Jean-Jacques. Mais oui, mais c'est quoi Jean-Jacques ? C'est incroyable. Elle m'agace, elle m'agace, elle m'agace. Ensuite, il y a eu cette atroce affaire d'un manteau emprunté et une parentèle, rendu rencontreusement tachée et dégradée. Un manteau d'une valeur inestimable. Combien ? Inestimable. Oh, ça fait cher. Elle m'a sommé de rembourser, elle m'a fichu dehors. Et comme je n'avais pas les moyens, j'ai fait tous les plus petits métiers du monde, jusqu'aux plus vieux. Et oui, Josette, j'ai vendu mon corps à ceux qui en voulaient. Et croyez-moi, je n'étais pas nombreux. Ah, ben, tu m'étonnes, hein ? En tout cas, vous me répondez mon avis, je vous aurais dit non tout de suite, hein ? Je n'ai plus d'issue. Je suis foutue, foutue. Ah, allez, Katia, faut pas dire ça. Moi, je vois bien une issue pour vous, hein ? Franchement, Katia, vous êtes dans un état lamentable. Vous me faites pitié, hein ? Non, mais moi, si j'étais vous, il y a fort longtemps que je ne serais foutue le tuyau de gaz dans la bouche et puis en police, c'est réglé, hein ? Imaginez que vous coupiez le gaz. Mais arrêtez ça, arrêtez ça ! Thérèse, Thérèse, je t'aime encore, j'ai besoin de toi. I love you. I need you. Je suis au fond du gouffre. Lance-moi une corde. Thérèse, tu me reconnais, c'est ton petit Jean-Jacques ? Écoute, mon pauvre Jean-Jacques, je t'ai reconnue depuis le début, hein ? Je suis un petit peu plus détendue, hein ? Mais je n'ai pas du tout changé d'avis, hein ? Je ne veux plus te revoir, hein ? Mais Manda, mais Manda, tu ne veux pas les voir ? Non, je veux les toucher. Thérèse, Thérèse, tu t'en supplie, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. C'est vous qui bloquez les portes tout le temps, là ? Ça y est, elle est calmée, Dalida ? Bon, Josette, il faut que je te parle. Simplement, ce que je vais te dire, ça va te faire de la peine. Ne frappe pas, ne frappe pas, hein ? Mais je ne vais pas te taper, quand même. Ah, bon, ça va. Bon, simplement, ce que je vais te dire, ça va te faire de la peine et il faut que tu l'acceptes et que tu deviennes, une fois pour toutes, une adulte. Des fois, à l'improviste, l'amour fait intrusion dans la vie d'un homme et il est obligé de le suivre. Qui ça ? L'amour, la sécurité, l'argent. Excusez-moi, vous savez, ici, il y a des toilettes par ici. Je ne sais pas, on va aller voir sur le palier à l'odeur. Vous êtes bien aimé, monsieur, comme toujours. C'est pour ça qu'il faut que tu sèches tes larmes, la passion que tu as pour moi. Parce que j'ai décidé de m'installer avec ta tante. Ah non, ça, ce n'est pas ma tante, c'est ma cousine. C'est la femme du petit con de Jean-Jacques. Oui, enfin, bon, ça va, tu ne souffres pas trop, tu tiens le cou. Oui, ça va, Félix. Même que ça me soulage drôlement. Bon, tu vas commencer par me rendre les clés de l'appartement et puis tu vas venir virer toutes tes merdes, tes lapins, tes poulets, il y en a partout. Parce que le docteur, il a dit que le petit va traper la mixomatoise. Laisse-moi le temps de me reposer, là, une minute. Quoi, les lapins, les poulets, qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas à moi, c'est à René. Il n'est pas sorti de toi, là ? Qui c'est qu'il a dénoncé, René ? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu craques, toi. C'est parce que tu m'aimes encore. Mais pas du tout, Félix. Moi, je te déteste, hein. Et tu te répréviens depuis quand ? Depuis le jour où tu as voulu m'arracher ma grosse dent en or, que c'est tout ce qui me reste de nommant, pendant que je dormais avec de grosses teneilles. Tu ne vas pas remettre ça sur le tapis, j'avais besoin d'argent. À l'époque, j'aurais pu crever la gueule ouverte dans le caniveau, hein. Ben, tu aurais mieux fait, hein. Et puis, rends-moi mon pognon. Oh, on va te faire foutre tes trous méchantes. Rends-moi mon pognon de ma location de grossesse. Sinon, je vais raconter à la police tout ce que tu fais en cachette dans les camps de l'immeuble. Oh, mes chouchous, là, tu souffres. Tu souffres et puis tu dis des bêtises. Rends-moi mon pognon. Mais tu me fous un doute sur mon amour. Je te vois toute seule désemparée, là. Je ne peux pas te laisser tomber. Tu sais bien que c'est toi que j'aime. Alors, je vais larguer ta cousine et ça va s'arranger. Pierre, on n'est pas là ? Non, il est parti au puits et il n'y a pas pour longtemps. Ah, c'est d'accord. Mais écoutez, Félix, dès que Pierre rentrera, on partira. J'ai une petite pizza surgelée et puis un petit reste de vol au vent. On ira terminer notre petit réveillon chez moi. Parce que pour une fois que j'ai un père Noël pour moi toute seule, voilà, hein. Bon, là, il y a un petit problème, là. Je crains que je me sois engagée dans le feu de l'action pour quelque chose que je ne pensais pas vraiment. Ah oui, bon, je comprends si vous êtes occupée ou si vous avez d'autres obligations. Non, mais tu ne comprends pas, non. Elle ne comprends pas. Quelquefois, on dit des choses et on pense vraiment l'inverse. Sans faire de chichi, j'en ai marre de faire du mal aux gens. Bon, bon, je ne t'aime pas. C'est Josette que j'aime. T'es contente, maintenant ? Je m'en fous complètement, hein. Mais, Félix, c'est une blague. Mais puisque je te le dis, t'es bouchée ou quoi ? Mais ça, Josette, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Mais c'est pas possible, ça. Mais il m'avait dit, il m'avait dit qu'on aurait des dimanches à la campagne, qu'il y aurait des piconiques sur l'herbe, que les oiseaux chanteraient notre amour. Et où le gâte, Thérèse ? Il t'a parlé de où le gâte ? Eh bien, moi aussi, il m'a parlé de où le gâte. Seulement, il me manque comme un arracheur dedans. Il n'a jamais été sur la Côte d'Azur. Bon, Josette, si tu ne veux pas de moi, c'est pas une raison pour en écouter les autres. Mais moi, il m'a dit qu'il trouverait du travail sur Paris. Mais pas du tout, pas du tout. Il est fainéant comme le coulèbre. Moi, il me pique ma rampe de pipi la nation pour aller boire des piconbières. C'est ça, qu'on travaille à Paris. Bon, finalement, la discussion m'a ouvert les yeux. Chouchou, elle est trop méchante. Et toi, tu es gentille. On va finir la pizza, là ? Non, écoutez, Félix, et maintenant, vous avez suffisamment fait de mal pour ce soir, hein ? Tu as drôlement raison, Thérèse. Parce que ce père Noël, c'est une ordure ! Mais où est-ce que je vais dormir, moi, ce soir ? Bon, allez, je vous amène pour te les deux, on fait un bloc. C'est monstrueux ! Thérèse, il urinait sur le palier ! Non, mais ça ne va pas, non ? Bon, messieurs, ça suffit. J'ai bien réfléchi pendant que j'étais au café. C'est pas l'armée du salut, ici ! Vous, vous allez faire mes amitiés à Julien Le Père. Je connaîtrai peu, je connaîtrai peu. Et vous, vous allez arrêter de torturer la petite Josette qui va immédiatement retirer ses pieds du canapé. Vous ne le faites pas chez vous, alors ne le faites pas chez les autres, n'est-ce pas ? Je me sens dans mon état, hein ? Oui, et c'est son l'aîné. Mais vous ne voyez pas qu'elle est prise par les douleurs de l'enfantement ? Ah ! Dehors ! Bon, je vous accompagne au cas où je serai le père. Mais c'est pas toi que t'es tenu ! Mais qu'est-ce que t'en sais ? T'étais pas là ? Et voilà. Quand c'est foutu, c'est foutu, hein ? Faudra courage, je regarde les choses en face, Félix. Mais te casse pas. Te casse pas, elle va rapiquer la manjouzette. Elle va me supplier à genoux. Non, t'es répété la dernière étoile qui brille encore dans ma vie. Maintenant que c'est éteint et que tout est beaucoup plus noir, eh bien, je vois les choses beaucoup plus clairement. C'est curieux, d'ailleurs. Parce que ça va me faire plus peur. Plus peur du tout. C'est Noël. Il est juste minuit. Le compte est bon. On s'embrasse, Félix ? Euh... Oui. Joyeux Noël ? Joyeux Noël. J'ai dû vous mettre un petit peu de rouge. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà du noir. C'était une belle soirée de Noël, n'est-ce pas, Félix ? Pas vraiment, non ? C'est drôle, les choses de la vie, quand même. Un petit être tout nu va naître et un grand mal habillé va s'en donner. Et vous allez pas me faire ce que je chante à la mort, hein ? Félix, vous dire à Thérèse que je lui pardonne pour tout le mal qu'elle m'a fait et à M. Mortès que je lui en veux pas de m'avoir traité de sale pédale. Voilà. C'est tout. J'ai plus rien à dire. Je me retire du jeu. Les dés étaient pipés. Bonsoir. Eh, vous le ferez pas, hein ? Oh ! Vous le ferez pas, hein ? Le mec, il veut vraiment se flinguer, il le crie pas sur les toits. Moi, je connais le problème, mais j'ai pratiqué le genre, hein ? Au secours, au secours, je me noie. Et puis, arrivé sur le parapet, j'ai des jetons comme tout le monde, hein ? En plus, j'ai pas nagé, alors. Mais je vais vous donner un conseil. Vous allez vous mettre le canon du rivaux-le-vert sur la tempe. Ça va sacrément vous redonner le goût à la vie, hein ? Monsieur Katia ! Monsieur Katia ! Oh, merde ! Qui m'a pas vu compter ce que je lui disais ? Vous êtes encore là, vous ? Katia est partie ? Oui, elle a fumé une dernière cigarette, elle est partie. Alors, Félix, un dernier conseil avant que vous en fassiez autant. Oubliez la petite Josette. Vous entendez, Félix ? Oubliez la petite Josette. Vous allez vous trouver une jolie petite jeune femme. Agréable. Au moins, propre sur elle. Fonder une famille et avoir des enfants. Et croyez-moi, c'est ça qu'il vous faut. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, regardez-moi. J'ai une femme, des enfants que j'adore et j'en ai la responsabilité. Ça me donne un but dans la vie. Ça me tient éveillé. Moi, je vais prendre du café, moi. On ne plaisante pas avec un sujet aussi grave, Félix. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Ça doit être moi, finalement. Écoutez, Félix. Ça vaut ce que ça vaut, mais parfois, le chemin est dur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, il est dur, il est dur. Méditez là-dessus. C'est pas aussi compliqué que ça n'y paraît. Allô, détresse, amitié. Joyeux Noël. Voilà, monsieur. Je suis dans un très grand désarroi. C'est cela, oui. Bien, je vous écoute, madame. Joyeux Noël. Voilà. Je suis mariée depuis bientôt dix ans avec un homme que j'aimais et que je respectais profondément. C'est cela, oui. C'est bien. Elle a une chance fort, là. Ta gueule. Oh, pardon, madame. Ce soir, tout s'écroule car je viens d'apprendre que mon mari avait des rapports avec des prostituées. Avec des prostituées, oui, c'est cela. Mais c'est-à-dire que ce sont... Mais des putes, quoi. Ce sont des choses qui arrivent parfois à certains hommes faibles. Non, 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 non. C'est un homme à putes. Il y va régulièrement. Mes informations ne laissent aucun doute. Aussi, j'ai décidé de partir avec les enfants. Quand cette ordure rentrera, l'appartement sera vide. Et je voulais que tu saches, Pierre... Qui t'as l'appareil ? Ta femme, Françoise, Pierre. Et ne cherche pas à nous retrouver. Les enfants ne veulent pas d'un père dépravé. Mimine, ça n'a rien à voir, Mimine. Mais tu sais bien que je t'aime, Mimine. Mimine, ça n'a rien à voir. Mimine ! Mimine a raccroché, là. Vous voyez que parfois, le chemin est dur. J'ai commis une faute et j'ai été puni. Voilà, Mortaise. Et je le savais bien. Ah là là, il va bien falloir que je trouve le réconfort que je savais donner aux pauvres. Non, je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire. Il faut dégager le côté positif de l'affaire. Voilà ce qu'il faut faire. Le côté positif de l'affaire. Je vais prendre un petit studio pour moi tout seul. Pouvoir lire tranquillement. J'aurais pu de corvée, de biberon, de supermarché, tout ça. Pouvoir écouter de la musique classique. Tout seul. Je prendrai la voiture quand j'en aurai envie. Tu vas voir ça, ça va être vite fait tout ça. On ira faire des balades sur le périph. Tout seul. Tout seul. Allez, vas-y, pleure, tu pisseras moins. Bon, j'ai écouté votre histoire d'une oreille distraite. C'est sûr, c'est un grand malheur qui vous arrive. Mais, quelquefois, ça soulage sa peine de savoir qu'il y a des malheurs plus importants qui arrivent à côté. Par exemple, Katia, quand elle est partie, elle n'était pas brillante. Si vous croyez que c'était de compensation, c'est bien de vous. Non, mais, elle avait un revolver et quand elle est partie, à mon avis, elle a dû faire une bêtise. Et où est-ce qu'elle est partie ? Par là-bas. Mais, c'est pas possible, c'est la porte de la chambre, alors. Mais, elle est partie par la porte de la chambre, mais je crois qu'elle a fait une bêtise. Ah ! Mais, qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Oh, vous m'allormez. Oh, c'est un giclé. Oh, j'avais un peu de sentiments. Oh, il y en a partout, c'est affreux. Ah, ça va. La moquette est foutue. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait faire appel à un spécialiste. Vous l'aurez à la shampooineuse ou alors, vous changez le morceau carrément, ça ira plus vite. Mais, il faut appeler la police. Pour détresse amitié, c'est une catastrophe. Mais, quel con. Mais non, il ne faut pas appeler la police parce que d'abord, ça ne le fera pas revenir. Et puis, moi, si ça peut m'éviter d'avoir des ennuis parce que le revolver, ce n'est pas la première fois qu'il sert. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Mais, je ne sais pas, moi. On le sort discrètement, on le jette dans la scène et puis, hop ! On le sort discrètement, mais il y a les voisins, la concierge. Mais, vous n'avez pas une valise, une malle, quelque chose ? Mais, ce n'est pas la conciergerie, si... Et ça, c'est quoi, là ? On le fout dans la haute, j'ai le costume, et puis, hop, dans la scène. Vous ne vous rendez pas compte, là ? Il ne rentrera jamais, là-dedans. Il est bien trop gros. Mais, en entier, oui, mais... On va le découper en morceaux et on fera plusieurs voyages. Vous n'auriez pas une scie, quelque chose ? Euh... Attendez-moi, dans les outils, peut-être, là. Ah, là, voilà. Donnez-moi des gants, en tant qu'à faire. Je voudrais pas me saloper. C'est de la location. Les voilà. Bon. Alors, bien, attendez. Attendez. Je pourrais jamais faire ça, moi, hein ? Mais... C'est pas possible. Mais je vais le faire, moi, quelle chochotte. J'ai déjà travaillé en abattoir. Bon, par contre, reste le problème à la moquette, hein ? Monsieur Prescovitch, il faut que je vous parle absolument. Écoutez, monsieur Prescovitch, on a eu le chèche, on a eu le chèche, on a eu le chèche, on a eu les chocolats, on a eu la liqueur, maintenant, on a des emmerdes. Alors, s'il vous plaît, foutez-nous la paix. Voilà, excusez-moi, bonsoir. Ouais, bon, mais j'ai compris. J'ai compris. Je vous ennuierai plus. Joyeux Noël, monsieur Prescovitch. Monsieur Mortaise, vous avez les allumés. C'est pas un tabac, ici. Attendez, j'ai un briquet. Voilà. J'ai un briquet, je vous l'offre. Joyeux Noël, monsieur Prescovitch, et à la prochaine fois. Oh, j'ai ripé sur un os. Oh, putain. Oh, c'est un giclé, là. Vous auriez pas un mouchon, hein ? Oh, putain. Mais c'est pas possible. Oh, 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 oh. Dites, Pierre, il faut appeler une ambulante de toute urgence, hein, parce que le taxi l'a pas voulu nous prendre, hein. Il avait peur qu'elle fasse ça chez lui. Écoutez, Thérèse, j'en appelle une tout de suite. Ils seront là dans cinq minutes. Alors, s'il vous plaît, descendez, descendez vite. Dites à propos, Jean-Jacques, il serait parti, finalement ? Oui, il est parti, oui. Ah, d'accord. Bon, ça répond pas. Ah, je rappellerai dans deux minutes. Descendez vite, Thérèse. Mais vous savez, Jean-Pierre, Monsieur Mortaise, pardon, Pierre, je me demande si j'ai pas été un petit peu trop dure avec Jean-Jacques. Mais non, mais je suis sûr qu'il a déjà tout oublié. Mais vous savez, je n'ai jamais pu... Mais on ne peut jamais. Je le connais comme si je l'avais tricoté. Ma petite Thérèse. Voilà. Écoutez, c'est un garçon très sensible, très sensible. Il est tiraillé, tiraillé. Moi, je le sens comme coupé en deux. On va déjà faire un voyage. Mais il s'est tout cochonné, celui-là. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des cadeaux. C'est des cadeaux de la boucherie Bernard. Thérèse, n'y allez pas, Thérèse. N'y allez pas, Thérèse. Ça va encore être de ma faute. Quand elle a vu le demi-jean-Jacques, elle a eu un haut le cœur. Elle a reculé. Elle a basculé par la fenêtre. Elle a fait un vol plané épouvantable. Cinq étages. Elle s'est écrasée en bas comme une merde. C'est un peu. Ben dis donc, qu'est-ce qu'il fait, là ? Oh, non, non, non. Parce qu'on va s'en continuer. Je vais faire le petit dans le caniveau, hein. Écoutez, Josette, l'ambulance arrive dans cinq minutes. Alors, s'il vous plaît, descendez, descendez vite. Mais... Vous pouvez être raide. Elle est en bas. Mais... Je ne l'ai pas vue passer. Mais c'est qu'elle est passée très vite. Vous vous êtes croisés. On va finir par se faire remarquer, vous conneries, là. Allô ? Monsieur Mortez, c'est Adam Prescovitch, à l'appareil. J'ai essayé de vous parler toute la nuit. Il y a le drôle d'odeur, ici. Mais... vous n'avez jamais voulu. Oui, parce que... on est très occupé, monsieur Prescovitch. Et d'ailleurs, on est toujours très occupé. Ça ne fait rien. J'ai réfléchi. J'ai ouvert le gaz depuis un moment. C'est ça que ça sent. Et je vais utiliser votre briquet. Non, monsieur Prescovitch. Vous êtes dans une mauvaise passe. J'ai oublié mon gaz. C'est ça que ça sent. Allez ! Applaudissements 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 Eh bien, tous ces applaudissements, ça nous fait beaucoup de plaisir. Bon alors, la soirée se termine et bien sûr, c'est toujours trop court quand c'est bon. En attendant, vous avez été un public génial parce que vraiment vous nous avez super accompagnés et on a été soutenus et ça nous a vachement aidés quand même, c'est terrible, c'est terrible. Avec un public comme ça, nous, on est contents. D'ailleurs, tant qu'on vous tient, on pourra prendre des réservations pour l'année prochaine. Bon alors, je me suis fait un pense-bête parce que bien évidemment, je vais m'en oublier. On a beau bosser ensemble depuis plusieurs années, au dernier moment, on oublie quand même les noms ou les tâches de certains. Donc voilà. Alors sur scène, ce soir, vous avez pu voir, dans le rôle de Thérèse, Hélène Guyard. Dans le rôle de Thérèse, Philippe Ballet. Après, vous avez dans Zézette, Aurélie Jarjaval. Dans le rôle de Katia, Olivier Hochecorne. Aucun mérite, il est en son état naturel. Dans le rôle du Père Noël. Alors là, je relis bien parce que c'est un nouveau rentré dans la troupe. C'est la première année qu'il joue avec nous. Et on l'a même gratiné d'un bon rôle. Vous avez vu, c'est quand même... Et c'est la première fois qu'il fait du théâtre. Première fois, oui. Non, tu étais trompé, c'est la deuxième fois. Il a joué hier soir. Ah oui. Christian Blanc-Villen. Pour réussir une soirée telle que celle-là, il n'y a pas que les gens... Ah oui, je me suis oublié. Je veux aller vite, je veux aller vite. Il y a la soupe qui nous attend. Oui, alors, pour réussir une soirée comme celle-ci, il nous faut du monde. Alors, il y a du monde que vous avez vu, il y a du monde derrière, il y a du monde de... Enfin, plus dessous, non ? Parce qu'on embouchait le trou, là. Ça nous faisait des courants. 100 vidéos, courses en tout genre, recherches sur informatique également. Vous avez... Vous avez, vous avez, vous avez... Christelle Tiffon. Bravo ! Elle fait également les effets spéciaux. Voilà. La lumière, effets spéciaux, voix off. Alors, lui aussi, on l'a gratiné. L'année dernière, au dernier moment, non plus personne pour s'occuper des lumières. Allô Aurélien, c'est mon drôle. Ça a été très vite fait, il a eu le choix. Il vient ou alors, bon. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Rien. Bon, mais ça tombe bien. Hop, rapide ici, on a besoin de toi. Voilà. Et puis, ça n'y a plus. Alors, il a dit, bien, l'année prochaine, si vous avez besoin. Donc, il est revenu. Et en plus, maintenant, il a fini les voix off. Alors, vous avez vu, quelque chose de très... Très light. Pas de gros mots du tout. Voilà. Alors, voilà. Alors, c'est Aurélien Laville. Dans un théâtre, il y a toujours une soufflerie. Une souffleuse. Alors, avant, elle était là-dessous. Mais comme elle avait des courants d'air, puis qu'elle prenait la poussière, on l'a mise ailleurs, quand même. Et c'est la première année qu'elle le fait. Et t'as soufflé beaucoup, aujourd'hui ? Ah ben, comme hier, pas plus. Zéro. Mais enfin, elle était là, quand même, pour nous donner un coup de main. Axel Dulou. Les personnes qui vous ont accueillies aux entrées, nous avions Sophie et Jeuneux. Bien évidemment, tous les ans, on a toujours des problèmes sur la lumière. Il y a toujours des effets spéciaux à rajouter, que ci, que là. Donc, on a un électricien qui vient nous donner un coup de main. Et c'est bien, parce que sans ça, on ne pourrait pas forcément y arriver. C'est surtout qu'aujourd'hui, les normes, il faut les respecter. Donc, on ne plaisante pas avec ça. Lucien Valentin. Pour ceux qui la connaissent, Aurélie, vous avez peut-être vu qu'elle avait quand même un léger faciès qui avait été modifié. Pour le rôle, évidemment, il fallait faire un dentier. Donc, nous avons fait appel à un dentiste professionnel, qui, lui, nous a orienté vers son prothésiste, et ils nous ont fait un beau boulot, puisque voilà ce qu'il a réussi à faire. Voilà. Donc, on les en a remercie. Voilà. Alors après, il y avait un comédien qui jouait, autrefois, qui ne joue plus, mais qui a toujours le cœur dans la troupe. Et c'est un artiste, lui aussi, parce qu'il a fait les beaux-arts, à ce qu'on m'a dit. Et il a fait une peinture qui est quand même, elle aussi, très... Voilà. C'est moi, là. Le porc, c'est lui. Vincent Jarjaval. Bravo. On applaudit. On remercie la municipalité, bien entendu. Pardon, excuse-moi. Non, parce que je tenais à dire que c'était très réaliste. On remercie la municipalité, puisque, quand même, elle nous donne tous ces murs dans lesquels on peut répéter et jouer également. Et alors, en plus, merci aussi au comité des fêtes qui nous a donné un bon coup de main cette année, parce qu'on avait besoin, évidemment, de faire la publicité. Et ils nous ont dit, nous, on a un calico tout neuf. Et ils nous l'ont installé devant la porte, sur le côté du bâtiment industriel. Ce qui fait que, quand on passe, on a un magnifique calico qui a annoncé cette manifestation. Donc, merci à eux. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont rappelé un jour, et puis ils ont dit, si vous voulez, vous faites photocopier des calicots. Et nous, on les distribue dans les boîtes à lettres. de la commune. Donc, en plus, on leur a photocopié tout ça. Et ils se sont mis à distribuer les papiers dans les boîtes à lettres de la commune pour annoncer la fête. Alors, merci beaucoup au comité des fêtes de Bourgogne. Et dans le rôle de M. Petrovic, Bernard Laville. Et bien voilà, c'est terminé. À l'année prochaine. Merci à tous, et puis à l'année prochaine. Vous pouvez rallumer vos portables. À l'année prochaine. Merci à tous. Merci. Applaudissements.